On a décidé de lancer les Prix Pinocchio du Développement Durable pour dénoncer l'écart entre les beaux discours des entreprises et la réalité sur le terrain qui est faite de violations aux droits de l'homme et à l'environnement. Les Prix Pinocchio ont été lancés par les Amis de la Terre il y a six ans. C'est la septième édition. On nomine chaque année neuf entreprises pour dénoncer ces violations et aussi surtout pour dénoncer non seulement ce décalage entre les beaux discours et ce qui se passe sur le terrain mais aussi la différence qu'il y a entre ce que font les entreprises multinationales françaises en France et ce qu'elles font dans les pays du Sud notamment, ce double standard qui existe. C'est donc au travers des Prix Pinocchio, ce qu'on demande c'est que soit reconnue la responsabilité légale des maisons-mères et des multinationales sur ce que font leurs filiales et sous-traitants, quel que soit le pays. D'abord on sélectionne les entreprises. Ça s'est fait à la fois sur des cas sur lesquels nous on travaille aux Aluminataires, on fait campagne et d'autres cas qui nous sont apportés par des organisations ou des communautés dans d'autres endroits qui nous sont proposés. Après on lance l'appel à vote et donc c'est les internautes, donc n'importe qui en France mais aussi ailleurs puisque c'est traduit en anglais et espagnol, qui peuvent voter. Après il y a une remise des prix. Alors cette remise des prix c'est là qu'on le fait sous forme humoristique parce qu'on a recours à des comédiens qui donc chaque année font des petites scénettes pour présenter de façon humoristique et sensibiliser d'une autre manière sur ces enjeux. Un peu comme au César ou aux Oscars, on a senti nominé après qui a remporté et pourquoi. Et selon les années, quand on peut, on a aussi à la fin des interventions de représentants des communautés affectées ou des travailleurs. Avec les entreprises, on leur envoie à chaque fois l'invitation mais je pense qu'ils n'ont jamais trop osé venir. Nous on va se confronter à eux, notamment on intervient aussi dans l'Assemblée Générale des actionnaires. On va poser des questions et donc on ose aller dans leur, on va dire, dans leur entre, sur leur terrain mais eux ne viennent pas trop sur le nôtre. On communique quand même avec les entreprises, donc ça peut être dans certains cas de les rencontrer directement pour exposer nous nos arguments de pourquoi ils doivent abandonner tel projet au Conseil des banques, pourquoi ils ne devraient pas le financer. Et après, il y a pas mal aussi par courrier interposé, on va dire. Donc là par exemple, si on prend le cas de la BNP qui a été nominée au prix Pinocchio, donc nous on leur a envoyé, on leur a notifié, on va dire, leur nomination. Ils nous ont répondu et on leur a re-répondu en disant que non, non, c'était leur réponse. On était toujours à côté de la plaque et c'est pas ça qu'on... Donc voilà ce qu'on pourrait dire des relations. Après, il y a des entreprises avec lesquelles, j'avoue qu'on ne les rencontre même pas parce que c'est aussi des demandes aussi des communautés qui sont affectées directement sur le terrain parce que parfois rencontrer l'entreprise, encore une fois, ça peut lui servir plus à elle qu'à nous. C'est-à-dire qu'elle peut l'utiliser justement pour son image, à dire, bah si, moi je dialogue avec la société civile. C'est toute une analyse en fait du rapport de force qu'elle a construit et de quelle manière on peut le mieux faire changer les pratiques de l'entreprise. On fait un appel à nomination. Donc ça, c'est un appel qu'on envoie dans les réseaux associatifs principalement. Et on demande tout simplement aux gens de nous proposer des cas d'entreprise qui voudraient nominer, nous expliquer quelles sont les violations qui ont été commises. On est obligé d'avoir des cas solides parce que, voilà, si après une entreprise veut nous attaquer, c'est nous qui les attaques. Donc, quelle est la documentation et les preuves qui soutiennent ce cas et qui montrent qu'il y a bien eu des violations qui ont été commises. Tous les cas ne se prêtent pas aux prépinoclios dans le sens où les prépinoclios, c'est juste une petite description sur le site qui appelle à nominer. Des fois, il y a des cas qui sont très complexes ou des sujets qui mériteraient un peu plus que juste. Donc, il y a aussi la question de, est-ce que c'est un cas qui peut être présenté de façon compréhensible au grand public ? On essaye aussi de varier les problématiques qui sont dénoncées. Donc, on aurait pu mettre Total, mais bien d'autres entreprises sur les gaz de schiste, mais on n'en a qu'un. Après, on a d'autres cas qui sont dénoncés parce que, voilà, sous chaque cas, c'est un problème qu'on retrouve ailleurs et fait par d'autres entreprises qui est dénoncée. La première catégorie, maintenant, c'est « Une pour tous, tout pour moi ». Donc, c'est « Une planète pour tous, mais tout pour l'entreprise ». Donc, c'est sur la dénonciation de l'accaparement, sur l'exploitation, destruction de ressources naturelles. La deuxième catégorie, c'est « Plus vert que vert », donc c'est le « Greenwashing ». Donc, c'est « Greenwashing » ou « Socialwashing » quand il s'agit aussi de questions de droits sociaux. Donc, c'est les publicités mensongères. La dernière catégorie, c'est « Mainsales poche pleine ». Et donc, là, c'est plus sur les cas pour dénoncer les cas d'opacité au niveau financier, donc évasion fiscale, corruption, aussi tout le lobby que font les entreprises, les pressions qu'ils font sur les décideurs, justement, pour pas qu'on ait des nouvelles lois qui viennent restreindre leurs profits et leurs activités, et aussi sur la question de l'opacité dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est le cas, par exemple, dont je parlais, là, d'Auchan cette année, voilà, qui ne se sent pas forcément responsable de ce qui se passe, ce que font leurs sous-traitants au Bangladesh ou ailleurs. Chaque année, on a plus de votes, donc il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, ils sont sensibilisés. Le deuxième résultat, c'est que chaque année, on a des entreprises qui réagissent, et c'est quand même pour ça qu'on les nomine, c'est pour essayer de jouer sur leur risque de réputation et de jouer sur leur image, et elles n'aiment pas ça, et c'est un peu que ça, finalement, qui les font réagir. Il y a depuis la réaction, on va dire, basique des entreprises, qui est de contrecarrer avec une autre communication. Donc, on a une entreprise minière qui avait sorti tout un site internet, après, sur le projet minier qu'on dénonçait, pour essayer de montrer comment il était beau, comment ils avaient eu recours à des anthropologues, des sociologues, etc., pour discuter avec les communautés. Donc ça, on va dire, c'est un premier pas dans la réaction, parce que ça nous montre quand même que ce qu'on fait, ils vont faire attention à ce qu'on dit, et vont essayer au moins, même si c'est parfois en surface, de faire quelque chose pour réagir. Ceci dit, sur ce projet, il y a eu des vrais changements de l'entreprise. Ils ont remis des moyens, en tout cas sur la question de l'impact social et environnemental. Ils ont notamment renoncé au recours à une technique polluante de rejet des déchets miniers en mer. On a, par exemple, les banques, donc encore une fois, c'est au travers des prix Pinocchi, mais aussi d'autres campagnes, qui ont commencé à mettre en place ce qu'ils appellent des politiques sectorielles. Donc c'est, on va dire, un cadre qui est censé mettre des limites, prendre en compte des critères sociaux et environnementaux avant d'octroyer un prêt. Donc il y a quand même des évolutions, après, des entreprises qui font un peu plus attention à ce qu'elles font, parce qu'ils n'ont pas envie d'être nominés encore au prix Pinocchio. Et le dernier aspect, quand même super positif, c'est comme je disais, nous, ce qu'on demande au travers des prix Pinocchio, c'est que ce soit reconnu, que ce soit réformé les lois en France et le cadre légal français pour reconnaître la responsabilité des maisons-mères des multinationales sur leurs filiales et sous-traitants. Et là, cette année, on a des députés qui ont annoncé qu'ils allaient déposer un projet de loi sur cette question. Donc c'est une revendication qui est portée par beaucoup depuis longtemps et elle est enfin reprise par certains parlementaires. Donc on espère que non seulement il va y avoir ce dépôt de projet de loi, mais que la loi sera votée. Même parfois, juste de savoir qu'on en parle, qu'on fait quelque chose à l'autre bout de la terre pour les communautés sur place, ça leur donne aussi de l'espoir, ça leur donne de la motivation pour continuer à être mobilisés, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls sur leur île, en Indonésie, au milieu de la forêt. Donc voilà, même si parfois concrètement on n'arrive pas à ce qu'on veut obtenir comme résultat, on continue parce que le soutien, le fait qu'on est toujours là, qu'on ne les a pas oubliés, c'est quand même important pour eux sur le terrain. Tout simplement la question de justice sociale, justice environnementale, la question des inégalités. Et je dirais que conviction, c'est d'essayer de militer pour les mêmes droits pour tous. Le modèle économique actuel, et la globalisation telle qu'elle est actuellement, conduit à un certain nombre d'injustices et de violations des droits des populations. Et aussi qu'on ne respecte pas tout simplement le droit des peuples à décider de ce qui se passe sur leur territoire, à décider de leur vie, etc. Et donc c'est un peu ça que j'essaye de défendre. Quand on voit les impacts, quand on voit la répression, quand on voit les choses en direct, c'est cette révolte où moi j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Donc j'essaye de le faire à mon niveau, avec ce que je peux. Donc voilà, ce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de m'investir dans différentes associations et d'essayer d'agir au travers de pressions sur les entreprises, mais aussi au travers de se plaidoyer auprès des décideurs. C'est l'impression d'arriver à porter ton petit grain de sable dans cette bataille. Et puis voilà, encore une fois, comme tu disais, on est un peu en permanence dans des combats de David contre Goliath. Quand on a des avancées concrètes, oui, ça fait plaisir dans le sens où on a l'impression d'être utile, tout simplement. Cette année, j'ai eu le PDG de Veolia en Inde qui m'a appelé. Il y a BNP qui nous a envoyé une lettre pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec son idée. D'autres années, les réactions, c'est aussi sous forme de pression pour qu'on retire le cas en plus ou moins nous menaçant de procès, etc. Bon, jusqu'ici, on n'a pas eu à céder parce que c'est des cas qui sont faits sur des informations solides et dans lesquelles on travaille dessus. Ce n'est pas juste une petite, fait quelque chose à la va vite. C'est beaucoup de travail, non seulement au moment de choisir, mais après, quand on a des réactions d'entreprises qui nous disent « Ah ben non, mais ça, ce que vous dites, c'est faux », on est obligé de retourner aux sources des communautés, des organisations qui nous proposent leur cas et donc de travailler de concert avec eux pour pouvoir répondre aux entreprises. Je disais, par exemple, l'année dernière, on a vraiment eu une entreprise qui a fait beaucoup de pression sur nous pour qu'on retire le cas et jusqu'à plus ou moins nous menacer de procès. Mais voilà, on a travaillé concrètement avec les communautés. La c'était des communautés, quand on avait de la chance, c'était des communautés qui travaillaient avec un réseau d'avocats. Donc on a pu répondre assez rapidement et avec des arguments solides pour contrecarrer les demandes d'entreprises. On a tout le temps des appels à l'aide de communautés, d'organisations qui sont en lutte contre des multinationales françaises ou sur des sujets, ce n'est pas forcément des multinationales françaises, mais sur des sujets sur lesquels on travaille. Moi, particulièrement, je travaille plus sur la question des industries extractives, donc pétrole, mines, gaz de schiste, etc. Les projets, il y en a des milliers dans le monde. Les impacts sont pareils partout. Les conflits aussi, tout ce qui est en termes de droits de l'homme et de répression des mobilisations, jusqu'à assassinat de leaders communautaires dans de nombreux pays. Malheureusement, ce n'est pas seulement la mobilisation sur le terrain qui réussit à faire changer les choses. Il faut aussi aller directement proposer des changements concrets parce que les entreprises, elles y sont tous les jours, dans les bureaux des parlementaires du gouvernement pour essayer de contrer. Donc voilà, on n'a pas les mêmes moyens. Le frein qui peut décourager, c'est encore une fois qu'on est dans des combats de David contre Goliath. Donc des fois, on a tout essayé sur une chose et on dit « mais ce n'est pas possible ». Et c'est toujours les mêmes qui gagnent. Donc voilà, il y a des moments où on est un peu perdu où on est tellement face à un mastodonte. C'est un projet de milliards d'euros qui va être financé avec la Banque mondiale, sûrement même l'Agence française de développement. Si on arrivait juste avec l'Action des prix Pinocchio à faire bouger les entreprises sur le projet précis qui est dénoncé, ça serait bouger, c'est-à-dire renoncer au projet, parce que bouger, comme je l'ai dit, ça l'a déjà fait, mais ça serait l'impact maximum, on va dire.